Les célébrités françaises étaient présentes en Allemagne pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne. Tony Parker et sa nouvelle compagne, Agathe Tessier, étaient dans les tribunes et ont assisté, impuissants à la défaite des Bleus. Tous les spécialistes se demandaient jusqu'où cette équipe de France sans génie offensif mais à la défense de fer pouvait aller dans cet Euro. La réponse a été donnée ce mardi 9 juillet face à une sélection espagnole qui a dominé la partie dans à peu près tous les compartiments. Malgré une belle entame des joueurs de Didier Deschamps et un but assez rapide de Randall Colomani sur un beau centre de Kylian Mbappé, les Espagnols ont renversé la vapeur grâce à deux buts coup sur coup. Grâce à leur supériorité technique évidente, les coéquipiers de Fabian Ruiz n'ont pas vraiment été inquiétés face à l'animation offensive pour le moins austère proposée par le sélectionneur tricolore. Pour cette rencontre au sommet, les stars étaient au rendez-vous et notamment du côté français. Depuis le début de la compétition, ils sont nombreux à s'être déplacés en Allemagne pour encourager les Bleus, à commencer par Valérie Beg, Pascal Obispo et Leïla Cadour, venus pour France, Belgique. Cette fois-ci, c'est un autre sportif français très connu qui était dans les tribunes en la personne de Tony Parker. L'ancien basketteur est un mordu de sport et s'intéresse à tout ce qui se fait, à commencer par le football et c'est donc assez logique de le retrouver dans les tribunes de L'Alliance Arena de Munich. Pour l'occasion, l'ancien compagnon d'Eva Longoria n'était pas seul puisqu'il s'y est rendu avec sa nouvelle compagne, Agathe Tessier, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Les anciens de France 98 et les femmes des joueurs en tribune Visiblement, un peu à l'image des supporters français, ce fut la soupe à la grimace pour les deux tourtereaux, officiellement ensemble depuis fin avril et qui ne se quitte plus. On a notamment vu Tony Parker complice avec sa chérie Agathe à Roland-Garros il y a quelques semaines et ils continuent de se rendre à des événements sportifs ensemble. Ils n'étaient pas les seules célébrités présentes dans les tribunes puisque les anciens de France 98 étaient bien représentés par la venue de Lilian Thuram, forcément déçus de ne pas avoir vu son fils Marcus entrer en jeu. Christian Carambeu était également dans les tribunes, tout comme Jennifer Giroux, la femme de l'attaquant des Bleus. Zoé Cristofoli, la sublime italienne tatouée de la tête aux pieds en couple avec Théo Hernandez se trouvait également en Allemagne avec leur fils pour assister au match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !